Le Conseil privé du 5 septembre 1895 Une instance, une date, qui peut s'étaler sur l'itinéraire du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba sans évoquer cette instance et cette date. Mais à l'évidence, l'information qu'on retire le plus, c'est le fait que c'est ce Conseil privé qui a eu à juger, à intenter un procès contre Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'affiche dès lors une liste de dénominations. Parlera-t-on d'un procès, d'un jugement, d'un tribunal ou d'une simple mise en scène ? D'éminents chercheurs, des historiens, des universitaires ont eu à se prononcer sur ce qu'était véritablement ce Conseil privé. En tout état de cause, c'est le verdict prononcé par cette instance qui a mené Cheikh Ahmadou Bamba à la déportation dans la forêt équatoriale de 1895 à 1902. Intéressons-nous d'abord à la composition de ce que l'on désigne sous le nom de Conseil privé, qui était présent lors de ce fameux procès du 5 septembre 1895. M. Mouté, gouverneur président. M. de R. Saint-Julie, commissaire des colonies, chef du service administratif. M. Boyer, lieutenant-colonel, commandant supérieur des troupes par intérim. M. Jurquet, directeur de l'intérieur par intérim. M. Nappé-Link, procureur général par intérim. M. Clarac, médecin principal, chef du service de santé. M. Ogaré, lieutenant de vaisseau, délégué du commissaire de la marine. M. Béziat, conseiller privé titulaire. M. Lambin, conseiller privé suppléant. Et M. Superville, secrétaire archiviste. M. Appréciant cette assemblée pour le moins composite, hétérogène, Serine Artudjani, recteur de l'Institut international d'études et de recherche sur le moralisme, et convoquant la Troisième République, déclare sans détour que le conseil privé n'est pas un tribunal, mais plutôt une stratégie de domination élaborée par le pouvoir colonial pour exercer sa domination. M. Je n'aime pas le terme procès parce que ce n'est pas un procès, parce que là, un procès sans magistrat, c'est pourquoi je dis la confusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif. La France était une république, ce n'est pas pour rien que je l'ai dit. Il y avait toute cette lutte anticrédicale, toute cette laïcisation, tout ce que vous... Et quand on parle de république, c'est sultérique. Donc, toutes ces séparations et tout ce qui s'est passé, n'oubliez pas que la Troisième République a couvert toute cette période jusqu'en 40 même si vous voulez. Donc, vous voyez, la France, au lieu d'exporter la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il ne l'a pas fait. Il a pensé qu'il était suffisant pour elle de venir nous administrer sur le plan de nos libertés individuelles, sur le plan de nos droits humains, de nous administrer avec simplement un pouvoir administratif. Un commandant de cercle était simplement le juge. Il duait le rôle de magistrat. Les juges de paix, c'était les différents administrateurs. On les choisissait parmi les administrateurs. C'est étonnant. Cheikh Ahmoudou Bamba, s'il était accusé, est-ce qu'il avait un avocat ? Il ne l'avait pas. Il était arraché comme ça de sa famille. De sa famille. Est-ce qu'il pouvait pourvoir après le procès en cassation ? C'est ça. Voilà une personne qui est là, qui est en train, je suis en train de jeter les jalons de l'injustice. Parce que le décret du 30 septembre 1887, dans sa stipulation, permettait, dans ce qu'on appelle le code de l'indigénat, au gouverneur de sévir comme bon lui semble. Le décret du 30 septembre 1887, dont parle le recteur, est sans ambiguïté. Il fut introduit au Sénégal, puis étendu à toute l'Afrique occidentale française. Il a été élaboré en marge du régime judiciaire. L'indigénat permettait aux administrateurs coloniaux de réprimer d'une peine de 15 jours de prison et ou d'une amende de 100 francs toute une gamme d'infractions spéciales au sujet indigène, tels que le manque de respect envers un représentant de l'autorité française ou le non-paiement des impôts et non-accomplissement du travail obligatoire. Je me rappelle, en tout cas dans mes cours de tronc commun, quelque part où un administrateur raillait ces sujets et disait à un de ses frères en France, par écrit, bien sûr, par correspondance, on a mis sous ma responsabilité une très grande étendue. Et je joue le rôle du magistrat, je fais des jugements, je sais que tu es en train de rigoler, mais c'est comme ça, et je sème la pluie et le beau temps. Parce que ce sont nos sujets. Vous voyez, il y a donc cet aspect, cette dualité entre sujets et français. Nous, on était des sujets. On était des sujets. Comment, par exemple, la France, qui est une république, pouvait-elle penser, donner à chacun les droits humains qui lui reviennent, respecter les libertés individuelles de tout un chacun, alors que nous, on était des sujets. En définitive, le conseil privé était une instance administrative qui s'est transformée en tribunal d'exception pour juger un preu. J'avais parlé du décret du 30 septembre 1887, mais aujourd'hui, tu dois savoir qu'avec la confusion qu'ils ont créée depuis l'Algérie, qui est venue jusque vers nous, cette loi, ce décret va leur permettre de procéder à ce qu'on appelle un tribunal d'exception. C'est un tribunal d'exception. Vous comprenez ? Voilà. C'est de la lâcheté. Ce n'est pas sérieux. Une personne, quand on est gouvernant, on doit être noble. On doit être noble. On doit être équitable. On doit faire preuve de justice. Toutes les juridictions qu'on met entre administrateurs et les autres administrés doivent avoir un caractère judiciaire. Donc, vous voyez tout cela, ce tribunal d'exception, pour montrer que Cheikh Ahmadou Bamba est un preu. C'est un gaine, un djambar. C'est un preu. Ce preu-là, c'est parce qu'il a accepté de prendre en charge les cris du peuple, le darl islam, en commençant par tout faire pour ne pas verser leur sang. Par respect à la recommandation du prophète Mohamed. Donc, voilà cet esprit, c'est Dieu qui était là devant, c'est Dieu qui était là devant le gouverneur. C'est le prophète qui était là devant, c'est l'islam qui est là devant, et le serviteur de tous ces trois. Donc, c'est l'islam, le reste, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais, en tout cas, n'oubliez pas que quand il arrivait à Saint-Louis, l'école de Gué-Marie était déjà en place. et que l'église qui était là a été quand même un bon collaborateur de l'administration coloniale parce qu'ils venaient des mêmes contrées. Et, toute leur implantation a été facilitée par l'administration coloniale. C'est normal qu'il y ait quand même un partenariat pour vraiment, comme on dit, comme c'est de bonne guerre, pour aider à limiter certaines influences qui risquent d'être en compétition avec cette domination française. L'éminent professeur Ibadertiam ainsi que le brillant sociologue Djibi Diakate ont également traité la question relative à cette instance qu'on assimile à tort à un tribunal. La vie est donc unanime. Le conseil privé était un organe de domination, un instrument entre les mains de l'administration coloniale qui était en face de pacification des territoires occupés. Le français, lui, a compris que la meilleure façon d'exploiter les ressources économiques c'est de passer par le levier culturel, faire en sorte que le négro-africain soit assimilé, soit acculturé, soit déculturé, qu'il s'éloigne de son patrimoine culturel, de son patrimoine traditionnel, de son patrimoine de coutumes, d'us et de valeurs et qu'à partir de ce moment-là, le colonisateur soit le seul repère pour lui, soit le seul modèle pour lui. Donc l'administration coloniale, pour réussir ce dessin-là, avait mis en place l'école, avait mis en place les cours et tribunaux, avait mis en place les cercles administratifs. Donc il avait mis en place un ensemble de dispositions dont l'objectif était de faire en sorte que l'indigène négro-africain se départisse de sa culture. Et c'est dans ce moment-là où le système colonial décide, pour bien montrer qu'il a désormais la même mise sur le continent africain, de créer l'AOEF, l'Afrique occidentale française, en 1895 précisément, groupant 8 colonies, n'est-ce pas, qui seront désormais la base territoriale sur laquelle il va s'appuyer. et Cheikh Amadou Bamba, se levant en ce moment-là et affirmant que je ne croyais qu'en Dieu et en Dieu seul, il n'avait pas d'autre maître que Dieu et Dieu seul, remettait en cause fondamentalement le paradigme fondateur du système colonial. Parce que le système colonial se fonde sur le fait que c'est l'autorité coloniale qui est l'autorité suprême. Et c'est à lui que tout le monde doit se soumettre. Que de trouver quelqu'un qui ose dire que lui, il n'a de maître que Dieu, que Dieu seul, il accepte de ne se soumettre qu'à lui et à lui et refuse toute autre forme d'allégeance à quelque autorité que ce soit. C'est un défi que le système colonial ne pouvait pas supporter. Et c'est la raison pour laquelle il apparaissait comme un esprit dangereux, quelqu'un qu'il fallait essayer de neutraliser le plus rapidement possible parce que si ce discours-là parvenait à gagner les consciences, c'est toute l'œuvre que la France avait entreprise depuis pratiquement de longues années qui serait entièrement remise en cause. Voilà pourquoi il devenait une cible privilégiée qu'il fallait systématiquement éliminer. Le brillant avocat à la cour Maître Khasim Toure bien connu du barreau a lui aussi abordé cette question. Lui aussi est catégorique. Ce conseil ne saurait être assimilé à un tribunal. Il n'en a ni la forme ni la procédure. ce n'est ni une surprise ni une bravoure intellectuelle que d'affirmer pérentement et sans embâche que le conseil privé qui a eu à juger entre guillemets bien sûr cher Amour Bamba le jeudi 5 septembre 1895 en 9 sur convocation du gouverneur de Saint-Louis sous forme de réunion il faut le préciser est loin d'être un tribunal une juridiction de jugement même à titre exceptionnel on a assisté à une parodie de procès à une forfaiture pour asseoir et assumer un tel propos une telle thèse il suffit de s'interroger sur les notions de tribunal et de tribunal d'exception qu'est-ce qu'un tribunal qu'est-ce qu'un tribunal d'exception répondre à ces questions nous permettra de voir d'une part quel que soit l'angle sous lequel le thème est abordé que le conseil privé de 1895 ne participe pas d'une bonne administration et d'une bonne distribution de la justice même colonial et que de l'autre il y a lieu d'épiloguer sur les conséquences juridiques et judiciaires d'un tel tribunal exceptionnel à plus d'un titre donc grand temps dans un souci pédagogique le conseil privé limite d'une bonne administration de la justice il appelle du procès verbal de la réunion du conseil privé du jeudi 5 septembre 1895 procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 les informations suivantes aussi bien sur la composition de ce conseil convoqué par le gouverneur que sur la sentence qui a été prononcée d'un point après avoir examiné certains problèmes relatifs à la guillemette je cite à la colonie je cite le conseil approuve la décision des membres si désignés d'exigner au Gabon le marabout chez Hamoud Bamba qui doit être embarqué le 21 septembre 1895 une pension de 50 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon source Hamoud Bamba face aux autorités collégiales 1889 1927 par monsieur Omar Bamba archiviste documentaliste il n'est point besoin d'être un édicier ou un expert juridique pour s'apercevoir aisément qu'aussi bien dans la forme que dans le fond ce conseil privé ne répond à aucun des critères qui fondent et organisent une juridiction de jugement en effet une bonne administration de la justice c'est d'abord et avant tout mettre en place un cadre institutionnel et fonctionnel mieux à même de gouverner un procès juste et équitable en l'espèce il est aisé de remarquer que le conseil privé n'est pas un tribunal au sens juridique et judiciaire du terme selon Gérard Cornu auteur du vocabulaire juridique qui fait autorité en la matière le tribunal est premièrement le lieu où l'on rend la justice deuxièmement la juridiction elle-même je passe au silence les développements qui ont été faits à ce niveau cette définition prouve et le combat que le conseil privé n'est pas un tribunal celui qui par sa faute cause un dommage à autrui c'est ça la définition de la responsabilité au regard de l'éclairage il est donc clair que le conseil privé du 5 septembre 1895 qui a eu à prononcer une sentence contre Cheikh Ahmadou Bamba n'était qu'un instrument de domination et d'administration des colonies de la 3ème république française pour ce rendez-vous-ci nous avons fait un focus sur l'accusateur d'administration coloniale en l'occurrence et très prochainement nous allons nous consacrer à celui qui a été accusé Jean Ahmadou Bamba Khadim Rassour ainsi que les chefs d'accusation qui ont été portés contre lui à bientôt Sous-titrage ST' 501